mesdames et mesdames et messieurs bonsoir salam alaykoum 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 pour toujours bien sûr on remercie beaucoup la femme marocaine pour sa participation à la fête du 8 mars l'association tada moine a fait à ses adhérentes et malheureusement pour celles qui n'ont pas assisté mais incha'Allah ça sera pour l'année prochaine donc il ya avec nous docteur sahib din pharmacien nutritionniste et on n'a pas donc j'aimerais bien dire à mes collègues que je sais pas si vous êtes au courant de ce qu'il fait d'autres salas donc on aimerait bien on a bien sûr nos proches et à nos proches nos amis il ya nos clients qui sont toujours avec nous au comptoir et qui demandent toujours à suivre un régime ou les gens qui sont malades donc on peut pas leur donner beaucoup car bien sûr on n'est pas des professionnels mais on peut en courant les orienter donc il ya d'autres aux salas qu'on le connaît ça fait beaucoup de temps donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas et n'hésitez pas à dire à vos proches à vos clientes à vos clients aussi à vos voisins d'aller se précipiter et le voir au moins il sera bien bien accueillis donc avant de donner la parole à docteur salah on va donner la parole à madame zina parada responsable du projet mst d'abradoraliste du maroc il ya aussi avec nous monsieur arabe hicham délégué par mes étiques et il ya et monsieur toumert direct de l'église le tour bédéca n'shallah tout le directeur je vais donner à l'an de vos derniers d'abrador je vais donner à ma chère madia qui a un petit mot à donner et à dire à monsieur salati d'ailleurs tout le monde c'est pas grave car on lui doit beaucoup de respect et qu'on l'aime beaucoup il est toujours avec nous il nous donne un coup de main il nous soutient donc on lui doit beaucoup de respect et beaucoup d'amour c'est un peu plus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est ça ? On va parler de l'ambiguïté tout à l'heure, donc les deux histaminiques, on peut retrouver deux antihistaminiques dans une, d'accord ? Mais, justement, donc éventuellement si on met les russes le matin, c'est clair, il est ambiguït. Justement pour l'ambiguïté de l'ordonnance, parce que si on parle de l'oratadine, c'est la molécule de l'ancien, mais les russes, ils disent l'oratadine, ça va bien comprendre la molécule de l'oratadine, parce qu'il y a deux isomères, c'est un isomère, il y a le dextrogère, il y a le dextrogère, donc ça c'est un dextrogère, si on prend une molécule, dans un miroir, on voit à gauche, qu'ils ne sont pas superposés, ça c'est un isomère, donc il y a des fois plus que l'oratadine, mais au niveau d'ici, donc l'oratadine, ça précipite, donc c'est pas circulé dans le sang, ça donne plus des effets secondaires. C'est sûr, par rapport aux effets secondaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça, une chose est sûre, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la différence qu'il y a encore entre les nouveaux antihistaminiques par rapport aux anciens, si vous aviez, par exemple, je vais parler du 6-grade, par exemple, quelqu'un qui présente une rhinite allergique, une urbicaire, une allergie que vous allez voir avec des taches sur tout le corps, s'il a, par exemple, cette allergie, on va voir des petites taches qui vont surgir, on va le mettre sous 6-grade. Le principe d'action, c'est quoi ? Le mécanisme d'action, c'est quoi ? Ce sont des produits, ou bien c'est un médicament qui vient bloquer les récepteurs d'histamine. Donc ce sont des récepteurs bloqueurs, qui vont bloquer l'histamine, donc ils ne vont plus permettre la réaction d'aller de l'avant. Sauf que, le cas des lecistrales, qu'est-ce qu'on a ? Si l'allergie s'accentue, si la personne, par exemple, la veille, elle a mangé des crevettes le matin, ça commence à donner des démangeaisons, il a commencé à prendre son cistrales, mais il n'a pas compris de quoi s'agit-il. À midi, il mange encore des crevettes, il y a l'histamine qui va circuler encore plus. Mais sachez qu'avec cet histamine, il va chasser le cistrales, même si on va prendre trois coquilles par jour, un matin, un midi, un soir. Il va chasser, je dis bien chasser le médicament. Pour la lesteurata, par exemple, ou bien pour les Russes, vous avez un médicament qui ne va perdre de sa valeur, je dirais, ou bien de sa concentration, de 50% qu'au bout d'août, 27 heures, c'est de là qu'on va reprendre les Russes une seule fois par jour. Et les Russes, ils ne répondent pas à, je dirais, un antagonisme compétitif. Donc, même si on aura une sécrétion d'histamine dix fois plus que celle qui a été faite la veille, ils ne vont jamais débloquer ou bien mobiliser les Russes de ces bloqueurs, de ces récepteurs. Donc, on va attendre, il suffira éventuellement de rester zen. Donc, j'ai pris mon irus, par exemple, à 9 heures du matin, je le prends le lendemain à 9 heures du matin. Comme ça, je serai certain que j'ai toujours une concentration de mon produit dans le sang et automatiquement, je vais toujours bloquer les récepteurs d'histamine et automatiquement, l'allergie ne va pas se mettre en place. D'accord ? Donc ici, on peut éventuellement penser, si quelqu'un présente une rayonnée d'allergie qui le fait souffrir, le soir, on peut prévoir du kétotifène le soir. Il n'y a pas de mal à ça. Du kétotifène, totifène, on a dit un autre chose. On peut plus, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va songer à améliorer le vécu du patient. On va lui donner son kétotifène le soir pour dormir. Ça va atténuer aussi les effets, je dirais, d'allergie. Mais le matin, sans les réussites, il va absolument le prendre. Merci. Je crois que, pas de cas, les réussites massives sont aussi efficaces. Par rapport au conseil, à l'automplication, on va voir la diapositive. Par rapport à l'exécution des ordonnances, je voudrais vous rappeler qu'il va falloir vérifier les documents de prescription. C'est quelque chose de base qu'il faut apprendre à faire d'une manière systématique. Toujours vérifier la date du prescripteur, le patient, son nom, son âge, la durée du traitement et les interactions, justement, si jamais ce patient est un patient fidèle qui vient toujours à la pharmacie et vous savez à l'avance qu'il prend tel ou tel ou tel médicament. Donc, il faut se manger à la date pour ne jamais renouveler une date comme ça ou bien une ordonnance à ne pas renouveler. Le prescripteur, est-ce qu'un allergologue, et c'est un spécialiste, c'est le médecin du coin, c'est le médecin du quartier. Le patient, est-ce qu'il s'agit de la même personne qui est devant vous ou bien c'est quelqu'un qui va acheter un médicament pour quelqu'un d'autre. Là, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'aberrations par rapport à la prescription de certains médicaments. Alors, normalement, les cours du COVID par droit oral, puis à l'instant, le code chauffe les doses et vous avez le droit de vérifier, de revérifier les doses prescrites par les médecins. Je dis, très bien, les médecins ont d'accord pour un homme qui a pris un domine à ceci, 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 qui a pris un domine à ceci. D'indique une aberration, vous prenez le téléphone, appelez le médecin, car le pharmacien a pris un domine à ceci, ou le pharmacien a pris un domine à ceci, et vous faites d'excellents travail. Donc, la durée du traitement est très importante aussi. Quand un médecin met quelqu'un sous-corticoïde pendant un mois, ça veut dire un mois de traitement. À l'âge, le médecin, il a examiné la muqueuse nasale. Il a vu l'état de dialogue qui t'achetait. C'est pas systématiquement qu'il faut prescrire maintenant le corticoïde. D'accord ? S'il a mis un antihistaminique H1 pendant un mois, c'est pendant un mois. Pour expliquer ça au patient, je comprends très bien que le patient, des fois, pour des raisons matérielles, ne peuvent pas s'approprier le traitement global au même temps, mais il va falloir éventuellement d'accès à votre intervention au niveau du comptoir pour faire expliquer ça aux gens. C'est qu'il s'agit d'une rhinétalgie, qu'on verra par la suite, qu'il va falloir lui faire accepter sa maladie de telle manière à ce qu'il accepte le traitement long terme pour qu'il puisse vivre en paix. La vérification de la prescription, on l'a vu tout à l'heure, pour ne pas tomber sur des ordonnances pièges. Donc, si vous avez l'HERIUS à côté, l'HERIUS, il y a un médecin qui s'est tombé. Donc, il vaut mieux choisir le produit que vous souhaitez. La présentation de la prescription au patient. Alors, la présentation, moi, je tiens toujours à ce que ça doit être fait en bonne et due forme. Ça veut dire, je vais lui expliquer le contenu d'une ordonnance. Voilà, votre médecin vous a prescrit ça et ça et ça et ça. S'il y a quelqu'un qui est devant moi, qui est alphabète, qui connaît sa maladie, donc il y a un langage à part. S'il y a quelqu'un de plus âgé qui ne comprend absolument rien, mais à qui je dois faire passer le message, je vais utiliser tous les moyens pour lui passer le message. S'il s'agit d'un enfant, je vais éventuellement lui demander d'aller chercher quelqu'un de plus grand pour que je puisse lui expliquer. de telle manière à ce que la responsabilité de lui a été déroulée. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux. Parce que moi, si le patient est en train de sortir de la pharmacie, je vais dire que je suis en train de sortir de la pharmacie. C'était un Señal d'Atem. On n'avait pas banalisé la pharmacie qui peut lui dire, tiens, je vais dire, moi, c'est là, tiens. Et là, je suis contre avec les pratiques. A chaque fois, même si vous ne vendez que l'Orient, ici, il est à Saint-Iran, il faut toujours poser la question. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. De manière gentille, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. D'accord ? Même quand on est en garde. On est deux. Et à chaque fois, on essaie de faire le nécessaire. On essaie de faire le nécessaire. Donc, un minimum d'informations qui va accompagner le médicament, ou bien le conseil, c'est-à-dire qu'il y a 30 secondes, on peut passer des livres d'informations. Donc, c'est très important. Alors, la démonstration de l'utilisation de certains médicaments. Voilà. J'invite MSD au station H, par pharmacie, quand vous avez des dispositifs nouveaux, qui nécessitent, soit une recharge ou quelque chose d'autre, pour prévoir un échantillon, comme la fille Abbas. Un échantillon va être réduit peut-être 5 ou 62. C'est le Nasonex. C'est le Nasonex. Il y a 40. Il y a 40. Donc, 40 avec un produit, un, 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 une Nasonix, pour 40 pharmacies. Tout le monde s'agit d'un malheur. Le médicament est là, et quand on ne l'utilise pas correctement, c'est pas un problème. Il y a d'autres produits. Il y a d'autres produits. Il y a d'autres produits. Moi, je parle du miflazome, je parle de produits. Il y a d'autres produits. Il y a d'autres produits. Soyez curieux. Allez chercher à comprendre. Et quand il y a un délégué qui vient, ne cherchez pas à avoir les champions médicaux. Essayez d'avoir l'information. Je voudrais que vous fassiez la responsabilité du suivi de vos patients. Donc, un suivi. Ce n'est pas que vous allez édicter vos clients. Vous dites, tiens, c'est allergique. À chaque fois, ils disent qu'il n'est pas allergique. Il n'est pas allergique. Non. Il y a quавливé et il estli. Il y a d'autres fois ici. Puis,ư qu'il y a besoin d'autres. Il se rapporte que ça a décidé d'interdire vers Il a dit qu'il y a eu des semaines. C'est ça que je voulais dire alors que c'est vrai à cette дurette ici. C'est ce qu'il y a des病ниц. Et pas seulement par теат護zes sur l'eau s'il te plaît, c'est ça que je suis démrestre dans le continent du Canada. Merci de vous surrounding. Alors, vous répondez à cetding nude. On est dressed et à la prochaine. Maintenant, j'ai trouvé que le sujet est quand même assez épris, personne n'est qu'il n'y a pas d'échoïde. Le conseil et l'autre médication, voilà, l'assisté. La première partie, c'est le conseil. La pharmacie, c'est le conseil. On parle de votre esprit et on fait du conseil. Il n'y a pas d'échoïde, même si je n'ai pas d'échoïde. Si on parle par exemple des russes, on peut le conseiller. Le nasonex ne peut pas le conseiller. C'est par principe, c'est pas par les connaissances, c'est par principe. Et quand je dis l'automédication assistée, l'automédication c'est quand le patient achète ses médicaments à lui. Mais assister, c'est par nous, qui est l'équipe officinale, le pharmacien et ses aides pharmaciens. Donc, l'anamnèse, c'est le questionnaire détaillé du patient. Pour cela, l'establée, c'est le massage. Ça n'est pas la style qui se déroule. Complément, ça n'est pas l'est donné. L'étudé d'enversaire, c'est une de kleinen patients qui ont décécutie sa douce. C'est la place une question qui est aussi d'aux-ils, qu'il y a donc des droits? J'ai très bien la prie. C'est une question qui est. Mais si tu as l'enfant, tu as l'enfant, tu as l'enfant. Tu as l'enfant, tu as l'enfant. J'ai que l'enfant... C'est bon. Je suis une personne qui m'a dit qu'il y a de l'éducation, je ne dis pas que j'ai dit qu'il y a de l'éducation. C'est bon. Non, mais vous pouvez me dire que c'est bien. J'ai essayé de vous faire un déconneur de la intervention. Non, pas bien. Très bien qu'on a fait une question, c'est bien qu'on a fait une réforme à l'éducation. Je n'ai pas fait qu'il vous ait dit que vous avez parlé. Alors, on va vous donner un déconneur de la réforme. Je vais vous dire, je vais vous dire. Il ne veut pas vous dire. Je vais vous dire ce qui n'est pas tout à fait. Celui-ci est professionnel d'une certitude. Il y a une étude d' served à un enfant qui vivent une énergie. Il y a un des dAPES et il y a un ICRE. Il dit qu'il m'tienne d'avoir un élégateur des caçons par les fares. Non, pas du tout à fait. J'ai la bonne étude de l'atour. Ça va être lazos à l'esprit. Après la famille, vous denez-vous d' pour participer à ce que vous pensez d'un útifé. Vous pouvez vous dé identifier une seule chose qui doit y arriver sur vous ? Vous pouvez vous décrire dans aujourd'hui. Vous vous décrire avec vos en dessous ? Vous décrire dans vous ? Vous décrire dans quelqu'un qui vous déember. Vous vous décrire complètement. Vous décrire la responsable. Vous décrire la charge up. Puis vous décrire avec un défi, vous décrire sans toutes et s'il vous décrire. Il faut que vous décrire le défi. Donc, quand il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament sans problème, c'est une question d'éducation. Donc, il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament. De ce temps-là, il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament, il s'agit d'un médicament pour faire des choses climatiques. Après, il s'agit d'un médicament de la vie New York. Alors, la même chose, par principe, vous ne voulez pas prendre un Covid, d'accord